bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment créer des data frames alors un data frame dans R c'est une liste des vecteurs de même longueur donc je répète un data frame c'est une liste des vecteurs de même longueur donc un data frame c'est d'abord une liste et dans la liste on retrouve des vecteurs de même longueur pas nécessairement des mêmes natures alors on va voir quelques exemples j'ai créé un vecteur de nom je mets le nom de l'individu non c'est d'y aller Eric Luc donc j'ai créé un vecteur j'aimais par exemple le prénom pourquoi pas prénom je vais mettre le prénom je vais mettre une note en mathématiques 15, 14, 13, 16, 17 on va vivre à ce que ça soit de même longueur je crée une autre physique 16, 14, 13, 14 alors j'ai dit par exemple sexe, sexe comme ça je vais varier la nature de mes vecteurs c'est m et si je crée des noms masculinaires mais je vais essayer de mettre f par m f f m donc ici j'ai quatre vecteurs pour créer un data frame à partir de ces vecteurs là il suffit de faire j'ai nom mon data frame et j'ai nom tableau table et j'utilise la fonction data point frame et j'utilise la même marque et j'utilise la même faible et j'utilise la même forme que je vais donc non Sexe maths physique donc pour ça j'ai indiqué un dataframe constitué des quatre de fifteen d' pecs de même la même merci donc table demandez de la nature classe table c'est un d'attaqué il s'est attaqué table et donc c'est un d'attaqué nous venons d'écrire dans un d'attaqué c'est une liste et une liste des vecteurs des mêmes langues et une liste il liste table des trous donc c'est une liste une liste des vecteurs et non anglais c'est ça un d'attaqué aussi il est accédé à une colonne de monata film donc c'est un vecteur c'est un budget mais table j'ai table de la et j'aimerais les noms des vecteurs il me donne les éléments des vecteurs 15 14 13 17 je peux aussi mettre les numéros ici il est par exemple utiliser des numéros pour afficher des éléments je vais les mains de la deuxième ligne et de la troisième colonne en 14 donc troisième ligne deuxième ligne troisième colonne 14 si j'aimerais seulement les numéros des lignes qui m'affichent la ligne voilà donc il m'affiche la deuxième ligne table si j'aimerais les numéros de la colonne il m'affiche la variable concernée qui m'être et j'aimerais seulement les numéros de la colonne voilà donc il m'affiche la colonne donc il m'est si les verses c'est plus ou médic et c'est une valeur qualitative j'aimerais régulier mais 4 m'affiche la quatrième colonne alors donc on peut accéder aux éléments d'un data film de cette manière je peux faire un résumé les données qui se trouve dans mon data film et dans sa rester donc j'ai donc il me dit donc l'objet c'est un data film dans lequel j'ai cinq observations donc cinq individus sur quatre variables donc la première variable c'est une variable qualitative la deuxième aussi on en sait que ce sont des variables qualitatives donc les vers ce sont les différentes modalités qu'on a et ici une variable numérique sur une variable numérique